hop vous allez tout regrouper ici sans toucher parfait ils nous aiment ici ou ils nous aiment pas ? ils nous aiment quand même eux nous haïssent eux ils nous aiment pas trop cool ok donc on a perdu une vingtaine d'hommes on s'est fait attaquer par des p'tits rebelles donc Narva Reval Ingermanonik donc déjà j'ai envoyé des hommes à Devers bon tous mes hommes pour l'instant puisqu'ils sont passés pour se faire séparer faut qu'ils reprennent donc j'aurais peut-être dû prendre des affaires de la Lutuani parce que c'est quand même lui qui fait le plus peur et bon maintenant que je prends des territoires moi aussi je deviens plus épeurant je gagne encore 6$ par mois qui est très bon Tombov c'est où ça Tombov ? ok donc je suis prêt d'éclairer la guerre à l'art d'or ils sont en train de se faire occuper par la Crimée mais bon ça me tente pas vraiment pour l'instant puisqu'on est déjà un p'tit peu de surexpansion deux provinces qui se finissent bientôt Devers va quand même finir assez tôt dans 5 ans c'est pas très tôt mais quand même c'est pas si pire que ça donc on voit que ce bar a quand même été réduit hum est-ce qu'on a de la... ouais on a un p'tit peu mais ça réduit c'est bon on peut améliorer ça on avait pensé ok 124 points ça va réduire ça puis ça va nous donner plus d'argent ça va réduire le réservoir à Volt hum... donc je pense que la prochaine guerre ça va être contre eux mais ouais c'est vrai les Sony, Kazan, Hordor et Livoni vont venir malgré qu'on vienne les abattre à plate couture là il faudrait que je voie si Danmark viendrait si je déclare la guerre est-ce qu'il viendrait ? non donc ben pour l'instant peut-être pas là prochainement il devrait venir hum... sinon il y a t'sais quoi les guerres qu'il y a dans le monde ? oh... la Bretagne... la Bourgogne occupe des affaires en France et... ça va aussi donc... ils sont en guerre contre Bourgogne, Savoie et Hongrie ils sont en train d'un peu la perdre il vient de s'occuper d'un autre Éric... il vient de s'occuper euh... il vient de s'occuper euh... de se faire occuper les Champagnes Mouinster qui euh... va probablement euh... créer l'Irlande euh... ils sont en guerre contre qui s'y rendent le seul autre qui reste euh... finalement la guerre contre euh... l'Angleterre c'est la fête que... jusqu'en loin il a été libéré Grenin est encore euh... Kex Homme et Ingermanland va bientôt finir euh... mission peut tenir donc combien d'hommes ? 15 mais j'en ai 16 bientôt je fera plus donc je sais pas les armées pis j'en ai envoyé une à Narva ou Réval comme ça on est euh... on va avoir une armée locaux que ça pète ici on a bientôt fini tous les territoires qu'on a pris euh... de Novgorod Novgorod qu'on pourrait quand même créer en tant que vassal mais bon on a déjà trop de... oh non on en a pas ah c'est vrai on a avec Nexie euh... euh... waouh je vais avoir une revendication sur ça et voilà une guerre de Madland donc là il y aura juste... de Vair et Narva et Réval Oh aucune mission sélecte. Conquérir Novgorod, Yaroslav va bientôt se faire, donc j'ai l'air annexé Yaroslav. On a mieux nos relations avec eux, ouais. T'as commis. Donc bientôt. Il nous en manque plus que 11, donc ouais. Incorporer Yaroslav. Moscovie gagne une insulte, gagne un cassis belli, puis perdée, ou on perd du prestige? Je pense qu'on peut perdre du prestige, puis j'ai pas besoin d'avoir de cassis belli, j'en ai déjà. Sinon, ça c'est qu'est-ce que ça donne? Missionnaire plus 1, on a-tu... Oui, on pourrait l'utiliser. On pourrait la faire, qu'est-ce que ça m'ouvre? Donc oui, ça pourrait être bon. J'attends d'avoir Corée. C'est ici? Non, là. Non, ça change rien, ça. Pas besoin d'impôts. Et mission, non, ça c'est pas de bon. Ça me donnait plus 1%, ça veut dire que je suis produit. Oh, mariage royal accepté. 0, ça me fait 1, ça me fait 3, 1. Ouais, on pourra faire celle-là. Et celle-là, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Ça va faire un maximum de 100 mois, donc un petit peu moins que 100 mois. Oh! Bourgogne, qui est en guerre contre la France, qui est occupé Orléans, Berry et Champagne. Ben là, ils se viennent de faire déclarer la guerre par l'Autriche. Donc, d'après moi, la France aura peut-être une chance. C'est plat, parce que normalement, la France est tout le temps très forte. Donc, ça aurait été quand même le fun que pour une fois, je vois la France s'écrouler dès le début. Parce que oui, des jeux très très fortes. Je pense qu'on va améliorer nos relations avec eux autres, parce qu'on voudra s'expandre plus par là-bas avec la colonisation. Parce qu'on a déjà bientôt fini. Si on va regarder ici. La Russie, il nous reste juste 9 Gorod à avoir. Puis, il y aura Étoile à construire une province nationale. Puis, déjà, en 60 ans pour... Donc, d'après moi, avant 1500, on est déjà rendu la Russie. Oh, mais ici, il faut séparer les hommes. On les sépare en deux. Ils se sépare en deux. On prend une armée de 10 000 hommes, puisque... Et on va l'envoyer à Narva. On va construire des armuries un peu partout. Euh... 31 à peu près partout. 6, 23 ici, on peut pas. Euh... Ouais. Hop, on va se faire un cercle... Voilà. D'armurier comme ça, dans ce coin-ci, ils vont pas construire des hommes sans problème. Avec... Qui vont nous coûter moins cher. Donc, il nous reste combien d'hommes à... Vous avez besoin de 1300... De 1131 hommes. Encore. Donc, il nous reste... 3 mois. Et on aura fini de... De recouvrir, puis on pourra commencer à construire d'autres hommes. On peut construire combien d'hommes, maintenant ? Euh... On peut en construire encore 12, puis on peut construire 4 bateaux. Est-ce qu'on peut construire des bateaux tout de suite ? Une T. Les bateaux. Oui, on peut. Donc, on va construire 3 barques. Euh... Non. 3... 2 barques. Une première nef. Et... Une cog. Pour transporter des bateaux. Euh... Des hommes, je sais. Un pour transporter... Je peux transporter 1000 hommes, puisque chaque cog peut transporter... Ben... Un régiment. Donc, qui est 1000 hommes. Euh... Puis... Sinon, ben j'ai un bateau qui est bon pour détruire les autres bateaux, puis deux autres qui est bon pour le commerce. Puisque c'est principalement ça, ça va nous remporter plus d'argent. C'est quand même gros. Alors là, on va continuer. Donc, on gagne toujours des points avec notre administratif. On est rendu 22e pays au monde. On va y voir pourquoi. Euh... Archive. Pays. Donc ça, c'est euh... Les archives pour voir euh... Ben check, on va voir qui a le plus d'argent. C'est Kazan qui a le plus d'argent. Donc, on pourrait les attaquer pour avoir de l'argent. Euh... Qui qui est plus sainé de la guerre? Bourgogne. Ça m'étonne pas, ils doivent se faire démolir. Euh... Mais c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, on va aller voir... Hop. Ici, score un classement administratif. Ming est meilleur. Nous, on est ici. On est proche d'Espagne. Pourquoi? Là, si on augmenterait notre stabilité de 1, on serait rendu 4e. Euh... Sinon, prestige. Faudrait que ça monte. Ça monte encore. Non, on en perd. Puis celle-là, on en... On en gagne. Euh... Sinon, classement... On est... On est quoi dans les autres? On est 151 numéros en militaire. Pfff... De genre ça. On a un score de 24. Ici. Ça me sera encore plus proche. Il nous faut plus de discipline et... Ouais. 2.43. Pourtant, on est ici. C'est notre plus haut score. Morale de la marine. On a un beau moral, mais bon, on a aucun... On a aucun bateau. C'est assez drôle. Euh... Est-ce qu'on peut l'envoyer? Non, pas encore. Euh... On devrait bien avoir notre technologie. Elle est... Ici. Il nous manque encore 100 points. Puis après, on prendra... Euh... On gaspira... 400 points. Pour avoir un colon. Ou peut-être pas tout de suite. On va la prendre tout de suite. Mais d'après moi, on va augmenter de... Technologie avant. Puisque... De toute façon, il faut annexer eux autres avant. De pouvoir créer la colonie. Oh. On est peut-être pas obligé. Euh... N'est pas de colon envoyé. Cette province ne peut pas être atteinte. Par aucun port connecté à votre capital. Si on peut pas. Ouais. Donc, il faudra annexer eux autres. Euh... Y'a restable. On peut les annexer tout de suite. Donc, euh... Éterrompte le processus d'amélioration. Exigir l'annexion. Ouais, c'est bon. Hop. Exigir l'annexion. On augmente 2 points. Ça va se finir en 72. Donc, dans 12 ans. Pfff. Euh... On peut améliorer ça en améliorant nos... Euh... Ici. Hop. En augmentant ça. Donc, déjà, ça va pas aider. Ça sera rapide. En allant... Changer... De... Ici. Prendre celle-là. Et voilà. Là, tu vois. Ça augmente... Ça augmente... De... Point... 1.18. Donc, on va le finir dans 7 à la place de 12 ans. Donc, euh... Ça augmente de 5 ans. Juste... Engager un homme différent. Et voilà. Euh... Sinon, notre autre diplomate, il fait quoi? Euh... Améliore les relations. Avec père Mo. Ok, c'est bon. On a-tu un mariage royal avec eux autres? On n'en a pas. On va aller enlever ça tout... Pour l'instant. On va... Ça nous donne, je pense, plus de 50. Ok. Eux aussi, ils veulent avoir... Eux, ils veulent avoir... Eux, ils veulent avoir Casimo. Ici. Ceux-là. Hop. On va faire un mariage royal. Dans 22 jours. C'est un duché. Il n'a même pas un royaume. Pourtant, ils veulent faire un mariage royal. Et voilà. Un mariage royal. Donc là, on a augmenté... Euh... Nos relations. C'est peut-être 25, finalement. Ouais, ça a été 25. Je pense une alliance, c'est 50. Nous, on est quasiment à 200. On les adore. Amélioration. Hop. Et ça tourne... C'est quoi? Le diplomate est arrivé. Ok, d'accord. Euh... Moscovie est sujet de manque de protection. Donc, efficacité et portée. Ou sinon... Mercantilisme plus 1. Euh... Si... On va voir ça dans... Ici. Mercantilisme. Qu'est-ce que ça fait? Euh... Elle m'apporte des bénéfices suivants. Modificateur de puissance commerciale provinciale. Ah ben, c'est bon. Je suis en genre de poche parce que sinon on gagne moins d'argent. Donc, euh... Ça, ça va probablement nous donner plus d'argent. Euh... Oh, la Bourgogne est rendue le contrôleur papal. Euh... Ouais, c'est ça que je pensais. Eux, ils sont occupés par... Qui ont aucun moral au vernis. Ok. Mais... C'est ça. La Bourgogne se fait occuper. Pis euh... Et puis on regarde quand on est dans la France. La France a-tu pris quelque chose? Je pense qu'elle a pris Barois. Euh... Attends, revoir. Moi, je l'aime. Ok, non. Ça n'a pas changé mes relations. Ou peut-être que... Non, Picardie me semble qu'il n'appartenait pas à la France. Euh... Tu as augmenté. Peut-être qu'il a pris Nevers. Je sais pas. En tout cas. Ouais, je pense qu'il a pris Nevers. Je ne me souviens pas que ça fasse partie de... De... De la Bourgogne. Euh... En même temps des Vassals. Parce que là, vous l'avez vu. Ça arrive bientôt. Euh... On a aussi ces hommes. Donc déjà, ça va... Ça va me donner 2000 hommes sans avoir... À payer des points militaires et de l'argent. Euh... Pas des points militaires, mais juste de l'argent. Euh... Donc, ça va être le fun quand même. Ah... Pis ici, on a déjà 2000 bateaux. Et vous avez deux barques. Donc, vous allez me protéger. Vous allez... Donc, on clique sur du piton là pour... Protéger le commerce. C'est... Euh... D'aller dans la mer Baltique pour l'instant. On va changer notre homme de place. Euh... On va, je pense, oublier Kazan. Ben, c'est vrai que Kazan, il est... Non, il n'en rapporte pas tant que ça. Moscovie, ici, on est troisième. Ici, on est deuxième. On a plus de puissance ici. Ici, on a quoi? On a 29% de là. Bon, on a 10% de là. Si je mets des hommes, ça pourra déjà nous donner plus. Euh... Mais... Je pense pas que ça va changer. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Euh... On va aller sauvegarder... On va aller, euh... Dans Novgorod après que... Qu'un... On aura éliminé les pirates avec, euh... Notre prochain bateau qui va arriver dans... Quelques jours, disons. Ouais. Dans un an. Un petit peu moins. Euh... Comment... Nos colonies arrivent bientôt. Il reste plus qu'100 hommes dans Karelia. Et dans Kola... Un petit peu plus. Hakim Bodisco est mort. Pour en recruter un meilleur. Il est plus poche. On descend de plus en plus, malheureusement. Euh... Ah, mais tu fais le nom. Euh... Sinon, ici. 73%. Ça finit dans deux ans. Un petit peu moins. On va aller déclarer la guerre, euh... Contre Novgorod. Malheureusement, ils sont encore, euh... En coalition contre moi. Je pense que j'attends que Lituanie... Hors d'or. Pis Kazan, Kazan est déjà en guerre congéenne. Hongrie est en paix. Mais pas Bourgogne. Je pense que... Ouais, d'après moi, il faisait partie. Angleterre a pris, euh... C'est... Terre Ronde. Ouais. Cornoua, ils sont attaqués par Angleterre. Oh! On va avoir une technologie. La technologie administrative. Euh... Colonisée. La seule qu'on voit qu'on pourrait coloniser, ça serait ici. Et... On peut pas. Puisque c'est trop loin de notre province la plus proche. Donc, pour l'instant, on va garder nos points. Puis, on va augmenter, euh... Au moins, de 1. Euh... Notre technologie. Ok. Ils sont encore en train de fabriquer des, euh... Des revendications. Ok. Si j'attaque Novgorod maintenant. Bon, j'ai pas de diplomate. Malheureusement, on peut pas voir. C'est quand même assez chien. Je l'ai laissé là. Euh... Je voulais voir si, euh... Suède, euh... Danemark. Ok. Déjà, on est en trêve. On est pas en trêve avec Novgorod. Mais eux sont en trêve avec, euh... Lituanie est en trêve avec nous autres. Lituanie pis tout. Novgorod pis, euh... Je pense que c'est le seul qui est pas en trêve avec nous autres. Qui faisait partie de la coalition. Euh... Sinon, les idées... Pour l'instant, ça sert à rien encore. Puisque ceux-là, on peut pas l'envoyer. Puisque... Attention, ils l'ont pas dessus. Euh... Non. Puisque c'est Sunnisme, on pourrait pas. On a moins 6%. Pour... Euh... Plus. Non, ça changerait rien. Y'a-tu des protestants qui commencent à apparaître? Non. Ils ont encore trop trop dans le jeu pour qu'il y ait des protestants. Ici, on a des orthodoxes ou des... Ouais, on a des orthodoxes. Mais ils se font occuper par, euh... Par des ottomans. L'orthodoxie. J'aurais pu prendre un pays plus de l'Est, puis prendre un catholicisme. Puisque là, euh... Eux sont ottomans, hein. La Crimée. Ouais. Euh... J'aurais pu vous montrer l'aspect plus, euh... Avec le pape. Mais bon, euh... Je pense qu'on aura plusieurs séries. Euh... Parce que... Bon... Pendant l'instant, moi, je trouve que ça va très bien. Donc, euh... On devrait... Avoir, euh... Une saison 2. Ça va dépendre du succès de la première. Parce que c'est sûr que... J'ai pas la motivation de le faire, euh... Puisqu'il y a pas assez de monde qui regarde. Euh... Une vie nouvelle vous attend dans les colonies. Saisis la chance de tout recommencer à zéro paradis de l'aventure. La vie dans les colonies n'est pas si idyllique. Mais les gens y croient et se dépêchent d'en profiter avant que l'opportunité disparaisse des habitieux. Enthousiasme colonial pendant 5 ans. Mais malheureusement, on pourra pas coloniser. Ah oui, ben... Ça va être bon. Ici, ça va augmenter, ouais. Donc, euh... À la fin de l'année, on devrait avoir nos deux colonies qui devraient finir. Donc, euh... Je pense qu'on va arrêter ici pour cet épisode-ci. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Veuillez laisser un pouce vert si vous l'avez aimé. Euh... On a déjà nos deux autres bateaux. Donc, prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... On va probablement attaquer Novgorod. Euh... Donc, prendre Novgorod puis peut-être Neva. Euh... On va voir que si... Ben, on va annexer Yaroslav. C'est quasiment sûr. Peut-être commencer Perm. Euh... Comme ça, j'ai eu le temps de... Puisque je m'envoie en vacances. Donc, euh... Je t'envoie. Donc, je vais vous tourner quelques épisodes d'avance. Euh... Pis... C'est tout que je vais vous dire. Comme je vous dis, à la prochaine. Je t'envoie en... Sous-titrage ST' 501